Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de marcher dans un cimetière ou un endroit avec une grosse foule et soudainement vous sentir vraiment mal, lourd, peut-être même avoir mal au cœur? Ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis au début, je me demandais vraiment qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui faisait que je me sentais soudainement super mal à cause de quelque chose que je ne voyais pas. Jusqu'à ce que je comprenne que j'avais ramassé des entités, des énergies négatives, des âmes perdues qui s'étaient accrochées à mon énergie, qui suçaient mon énergie et qui faisaient que je me sentais super mal. Et en fait, pourquoi je me sentais si mal, c'est parce que je ressentais ce qu'eux ressentaient, parce qu'ils étaient intégrés comme dans mon énergie. C'était dégueulasse. C'est pas obligé d'être aussi extrême que ça. Parfois, c'est simplement un malaise. On se sent lourd, on se sent pas très bien. On sait pas pourquoi, on se sent peut-être plus fatigué aussi. Puis, on sait pas vraiment pourquoi. Bien, ça se peut que vous aussi, vous ayez ramassé des énergies négatives, des entités, des âmes perdues. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me souviens, j'étais en Europe. Je visitais avec des amis. On faisait un genre de petit voyage touristique. Et je visitais un cimetière canadien parmi un de nos itinéraires. Et je suis rentré dans le cimetière. Et instantanément, j'ai eu mal au cœur. Je voulais mourir. Je me sentais tellement mal. Et je suis sorti de là. Et ça continuait, ça continuait. J'ai appelé une de mes bonnes amies qui fait du travail énergétique. Puis là, elle m'a dit « Ah, t'as l'air d'avoir ramassé pas mal de stocks, mon grand. » On a fait du travail à distance. Et là, ça m'a vraiment interloqué. Je me suis dit « Wow, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça arrive? Comment ça se passe? » Comment on fait pour s'en libérer? Bien, le pourquoi ça arrive, c'est pas super clair encore. Parce que je peux visiter des endroits maintenant et tout va bien. Je peux visiter des endroits qui ont l'air anodin des fois. Puis je vais me ramasser un paquet d'énergie qui vont coller après moi. Pourquoi? Bien, au fil du temps, plus j'ai fait du travail d'alchimie, plus mon énergie est grande, plus je suis, on va appeler ça, brillant, lumineux, visible, en tout cas dans le monde énergétique. Et c'est la même chose pour vous. Si vous avez entamé un cheminement d'éveil, un cheminement de développement personnel, votre énergie monte de plus en plus en vibration et vous, on va dire, vous surnagez, si on veut, la grande majorité de l'humanité, qui sont peut-être à une vibration plus basse. Et parce que vous êtes, si on veut, dans une vibration plus élevée, vous êtes comme plus visible, plus lumineux, bien, les énergies qui sont perdues, ils vous voient plus vite et ils vont aller vers vous naturellement. Certaines fois, ils veulent juste de l'aide. Certaines fois, ils sont juste là parce qu'ils ne savent pas comment être autrement. Puis, ils vont juste perpétuer ce qu'ils ont toujours fait avant. Et à travers toutes les choses que j'ai apprises pour m'en dégager, m'en libérer à travers le temps, j'ai réalisé qu'en fait, peu importe les techniques, peu importe les approches qu'on utilisait pour s'en libérer, ce qui avait vraiment besoin, ces énergies-là, pour s'en aller, c'est de l'amour. C'est un accompagnement. C'est des êtres qui sont plus vivants, mais qui l'ont déjà été et qui, en fait, sont en détresse et qui ont besoin d'aide. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon approche super simplifiée pour vous libérer d'énergie négative, d'entités, d'âmes perdues, qui ont besoin de notre aide, en fait, pour lâcher prise ce qu'ils étaient, pour se rendre à la source, là où ils devraient être maintenant. Alors, avant d'aller plus loin, je veux juste être clair. C'est une approche simplifiée, juste pour vous aider vous. Alors, n'essayez pas d'aller libérer une maison en thé ou des endroits qui ne vous appartiennent pas. Vraiment, ce n'est pas l'approche, ce n'est pas le but. L'idée, c'est vraiment juste de vous aider vous, parce que je suis sûr que ça vous est arrivé, ça va encore vous arriver, tout simplement parce que vous faites un travail sur vous et vous allez toujours de plus en plus léger, de plus en plus libre, et donc ça va attirer de plus en plus, pendant un moment, des énergies comme ça. Je vous dis tout de suite, quand vous allez atteindre un autre niveau d'énergie, bien plus grand, ça ne vous arrivera presque plus jamais. Maintenant, moi, ça ne m'arrive presque jamais, c'est juste que j'ai eu à aider quelqu'un récemment. Je me suis dit, ah oui, wow, c'était vraiment compliqué avant, puis maintenant, c'est super simple. Alors, je pense qu'il est temps que je le transmette à tous. Alors, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Donc, super important, n'essayez pas d'utiliser cette approche-là pour nettoyer une maison qui n'est pas la vôtre. Si c'est chez vous, alors là, oui, vous êtes chez vous, vous avez le droit de faire ça. Les énergies vont, je veux dire, comprendre, mais ça risque de plus fonctionner pour vous si c'est chez vous que si c'est ailleurs. Je vous invite à ne pas le faire ailleurs, à moins d'avoir vraiment beaucoup d'expérience. La deuxième chose, c'est qu'avant de faire ce processus-là, si vous êtes dans un état dualité, parce que ça vous fait que ces énergies-là soient accrochées après vous, commencez pas tout de suite par ça. Utilisez d'autres outils que je vous ai déjà donnés dans le passé pour vous libérer de cet état de dualité-là. Parce que tant que vous êtes en dualité, vous allez juste continuer à être dans leur niveau d'énergie, c'est-à-dire très bas et très... Donc, prenez le temps de vous sentir bien, le mieux possible, du moins, pas en dualité par rapport à la situation. Et l'idée, c'est d'avoir un état d'esprit où vous avez envie de les aider, finalement. Parce qu'en les aidant, eux, ça va vous aider vous. Ça va jusque-là? Donc, OK. Alors, la première chose à faire, c'est de juste prendre conscience qu'il y a des énergies qui sont accrochées après vous, qui sont peut-être même rentrées en vous, et qui sont perdues. Et la plupart du temps, je dirais 99% du temps, c'est vraiment juste des âmes perdues. Des gens qui sont morts, qui n'ont pas vraiment réalisé qu'ils sont morts, ou qui ont réalisé qu'ils sont morts, mais qui ne veulent pas partir pour un paquet de raisons. Alors, ce que je vais vous partager, c'est un processus super simple, en vraiment quelques étapes, pour les aider à partir et vous en tirer mieux par le fait même. La première chose, c'est de les aider à comprendre qu'ils sont morts. Des fois, il y a plein d'êtres qui sont morts de façon traumatisante, puis ils n'ont même pas pris le temps de comprendre qu'ils sont morts. Alors, ils sont juste vraiment perdus. Alors, la première chose à faire, c'est dans votre cœur, dans votre tête. Mais, si vous voulez, vous, à Aude, si vous voulez, mais moi, je le fais toujours à l'intérieur de moi, je leur parle. Alors, il y en a un, il y en a dix, il y en a mille, c'est pas important. Je leur parle, je dis, OK, wow, hé, savez-vous que, sais-tu que t'es mort? Ou savez-vous que vous êtes mort? Première nouvelle. OK, l'important, c'est de leur faire comprendre que c'est pas la première fois, donc c'est correct d'être mort. OK, alors je leur explique. Je dis, OK, vous êtes mort, mais en fait, vous avez vécu une vie, puis vous êtes mort. Mais avant ça, vous avez vécu une autre vie, puis vous êtes mort. Puis avant ça, vous avez vécu une autre vie, puis vous êtes mort. Je fais ça une couple de fois. Et là, d'habitude, ça les aide à dégager un peu. OK, wow, donc c'est pas la fin du monde d'être mort. Je suis mort, c'est pas la fin du monde d'être mort. OK. OK, maintenant je leur explique. OK. Maintenant que vous êtes ici, que vous savez que vous êtes mort, l'idée, c'est de retourner à la source pour vous renouveler. Lâchez prise sur ce que vous croyez que vous êtes en ce moment pour réunifier avec la source. Parce qu'après ça, vous allez pouvoir revenir sous une autre forme, vivre une autre vie. Et vous allez pouvoir faire ça plusieurs fois de suite. Donc, revenir, faire une autre vie, mourir. Revenir, faire une autre vie, mourir. Et vous allez pouvoir faire ça aussi souvent que vous le voulez. Maintenant, souvent, entre ces deux étapes-là, il y a des âmes qui vont dire, « Ah non, mais ce que j'ai fait dans ma vie, c'était tellement terrible que j'ose pas me présenter, j'ose pas m'en aller. » Là, il faut juste leur expliquer. Tu sais, c'est correct. On fait tous des choses qui sont pas nécessairement les meilleures dans nos vies. Et la source, là où tu vas, elle t'a jamais jugé. Jamais. Elle t'aime déjà. Donc, elle t'attend à bras ouverts. Tout ce que t'as à faire, c'est d'accepter de passer de l'autre côté. Et là, habituellement, la plupart des âmes sont prêtes à lâcher prise. Alors, ce que vous faites, c'est vous imaginer, pour le vrai, un genre de vortex qui monte jusqu'à la source. Imaginez-le comme vous voulez. Ça peut être un grand faisceau de lumière. L'idée, c'est d'avoir une intention, de les assister à passer de l'autre côté. Et quand vous faites ça, vous devriez sentir une espèce de mouvement vers l'eau, une espèce de légèreté qui s'installe. Parfois, même si vous en aviez beaucoup de colère après vous, vous allez peut-être même pleurer de joie. Juste parce qu'ils vont s'en aller, puis ils vont se sentir mieux, parce qu'ils vont passer à la lumière, passer à la source. Ils vont laisser aller l'ancienne image ou l'ancienne idée qu'ils avaient d'eux-mêmes. Et ils vont se rendre de l'autre côté. Et vous les laissez passer. Vous restez avec eux et vous les accompagnez. Et parfois, ils étaient agrippés avec certaines énergies Burke, certaines vibrations Burke. Alors, vous faites juste dire, OK, je vous invite à amener tout ça avec vous. Ramenez tout ce qui vous appartenait ou tout ce que vous trimballiez avec vous à la source pour que ce soit transmuté aussi. Et là, normalement, vous devriez vous sentir vraiment, vraiment mieux. Donc, les étapes, c'est simple. Vous leur expliquez qu'ils sont morts, que ce n'est pas la première fois qu'ils sont morts, qu'ils ont fait ça plusieurs fois avant. Vous leur expliquez que la source n'a aucun jugement par rapport à eux, qu'elle les attend. Et vous leur faites un vortex pour qu'ils se rendent. Et avant ça, vous leur expliquez qu'en allant dans ce vortex-là, ils vont pouvoir revenir sous une autre forme, dans une autre vie. Ils vont pouvoir faire ça plusieurs fois. Donc, vous voyez, on a comme cinq, six étapes. C'est pas mal simple. Si vous vous permettez d'être vraiment présent pendant le processus, vous allez peut-être en entendre qu'ils vont vous expliquer d'autres choses. Ils ont peut-être d'autres désirs, d'autres besoins avant de passer, d'aller de l'avant. Je vous invite à juste être à l'écoute. Et pas juger ce qui va vous venir. Juste écouter à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'ils vous montrent? Est-ce qu'ils ont des choses à vous dire avant de partir à vous? Est-ce qu'ils ont des dernières demandes à vous faire? Et sachez que vous n'êtes pas obligés d'accepter leurs demandes. Il y en a qui, des fois, vont essayer de vous demander d'aller voir quelqu'un, leur transmettre quelque chose. Souvent, c'est juste parce qu'ils s'accrochent encore. Il faut juste leur expliquer qu'ils n'ont plus besoin de transmettre quoi que ce soit. Ils sont morts. C'est fini. Et ils n'ont pas besoin de s'accrocher à aider les gens. En fait, la chose que j'entends le plus souvent, c'est « Oui, mais je veux aider les gens de ma famille ou mes amis qui sont restés derrière. » Il faut juste leur expliquer que c'est correct. Quand tu vas passer de l'autre côté, tu vas pouvoir revenir sous une autre forme, plus légère, plus libre. Et là, tu vas vraiment pouvoir les aider. En ce moment, tu fais juste perpétuer le deuil, perpétuer la peine. Tu n'es pas vraiment parti, mais tu n'es plus ici non plus. Tu ne peux rien faire. Donc, une fois que tu es parti, tu vas revenir sous une autre forme. Des fois, tu n'es pas obligé de revenir dans un autre corps tout de suite. Tu peux juste être présent avec ta famille le temps qu'eux aussi terminent leur vie. Et juste là, d'habitude, ça coûte 99,999% des cas. Après ça, s'il y a d'autres choses, bien, soyez à l'écoute, observez. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez besoin de leur dire? Dans tous les cas, retenez que ces êtres-là ont surtout besoin d'amour. Ils ont surtout besoin d'être aimés, compris, accompagnés dans ce cheminement-là. Et normalement, vous, vous devriez vous sentir vraiment mieux après. Voilà, il n'y a pas plus que ça. Encore une fois, je vous rappelle de ne pas être en dualité quand vous faites cet exercice-là pour les aider à partir, parce que sinon, il n'y a rien qui va bouger. Puis vous, vous allez en attirer encore plus. Donc, juste, si vous êtes fâchés que ça vous arrive, je sais que moi, ça m'arrivait beaucoup au début, puis c'est pour ça que ça prenait une éternité à décoller, ces énergies-là. Acceptez la situation. Acceptez que, bien, wow, vous êtes une belle énergie, puis vous attirez des êtres comme ça qui ont besoin d'aide. Alors, faites juste le petit cheminement avec eux pour les aider à partir. Ça ne veut pas dire que ça va vous arriver tous les jours, probablement pas. Mais si vous êtes sensible à ça pendant une période de votre vie, bien, peut-être évitez les endroits où l'énergie est plus basse. Les endroits où il y a eu, vous savez, où il y a eu des massacres ou des trucs violents. Essayez d'éviter ces endroits-là. Et sinon, bien, vous faites ce processus-là. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Donnez-moi des nouvelles. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501